bonjour bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui le dernier top 2022 il va s'agir des tops des jeux costauds alors on a fait une sélection de trois jeux il y aurait pu y avoir d'autres jeux malheureusement n'a pas tant eu le temps de tester des jeux costauds en cette deuxième partie de l'année donc par exemple un Carnegie ne vient pas malheureusement pas dans ce top puisqu'on ne l'a pas encore testé oui et pourtant bon dieu ce qu'il a l'air bien et bon moi j'ai moi je vois quand même une déception parmi ce temps il y en a un je suis je suis désolé mais il doit être dans cette sélection je pense que l'année prochaine on pourrait essayer de faire autre chose mais cette année c'est vrai que le top est assez personnel pour moi mais petit à petit bon on va réfléchir à évoluer ouais exactement peut-être que les tops soient plus représentatif de l'équipe au complet c'est exactement ça mais c'est vrai que prix de cours le temps qui avance on voit qu'on n'a pas fait les mêmes jeux et c'est vrai que sur des gros jeux comme ça et ben ça prend vite du temps donc on va pouvoir commencer avec le top 3 mais oui c'est parti pour le numéro 3 il y a quelqu'un ici à côté qui a incarné une certaine mère nature qui fait un peu des choses pas très gentilles aux hommes de Cro-Magnon qui essaient d'avoir des ressources et de survivre neandertal et sapiens j'ai vraiment fait ma chuteuse et du coup on vous parle de orignac c'est un jeu édité par okaluda c'est créé par leic l'ami et illustré par leic vaillarello il y en a beaucoup de leic et présenté par leic voilà conseillé à partir de 12 ans ça se joue de une à cinq personnes pour environ 30 minutes par personne en termes de temps de jeu je pense qu'on y est une à cinq personnes on a testé que la configuration à quatre oui je pense qu'à trois c'est très chouette à 5 ça doit être très chouette aussi mère nature à mon avis elle est galère à 5 ah oui mais tu dois regarder toutes les tribus etc à quel niveau ils sont évolués etc parce que finalement ça reste compétitif ça veut pas dire qu'il ya plusieurs personnes qui incarnent la même tribu que ce soit les sapiens ou les néandertal et ben on reste en compétition exactement c'est la tribu qui va le mieux prospérer à deux il faut savoir que c'est donc néandertal contre sapiens et les deux vont incarner mère nature chacun chacune leur tour en solo on n'a pas du tout testé j'ai même pas lu les règles je ne sais pas exactement comment cela se déroule cependant il y a un plateau sur table qu'on a fait sur orignac où vous avez notre avis de a à z et en plus de ça il y a quelqu'un qui a mis en commentaire de sa partie solo son expérience qu'il a eu orignac donc c'est un jeu asymétrique qui se joue comme je disais de 1 à 5 il faut savoir que si on le joue à 3 il va y avoir une personne qui va incarner donc néandertal une autre sapiens c'est la dernière mère nature si on va jouer à 4 il va y avoir toujours une seule mère nature de sapiens et un néandertal idéalement je suis je crois qu'on peut varier ça si on le souhaite c'est possible et du coup si on joue à 5 une mère nature de sapiens de néandertal et du coup on va retrouver plein de mécaniques différentes mère nature va être plus sûr sur de la gestion de mains et de la réaction les sapiens sont dans du deck building le plus pur il n'y a rien de plus simple que ça et pour finir les néandertal qui sont sur une mécanique de pose d'ouvriers tout ça est bien mélangé afin qu'on ait un jeu asymétrique ici pour orignac c'est asymétrique mais c'est pas inaccessible non plus c'est ça qui est vraiment chouette avec le jeu oui ça reste costaud mais on est vraiment dans le plus léger des jeux que l'on va présenter suite dans cette vidéo c'est ça rentrerait clairement pas dans un top tout public parce que ça nécessite quand même une habitude du jeu de cette idée pour autant on n'est pas sur une catégorie expert on est vraiment dans un entre deux une bonne initiation le côté asymétrique par contre rajoute comme de la complexité puisqu'il faut connaître bien les mécaniques de chaque personne afin de pouvoir y répondre au mieux c'est ça surtout pour mère nature ouais c'est elle qui doit vraiment savoir comment fonctionnent les différentes tribus parce que finalement ça reste un peu chacun dans son coin qui fait son truc mais il ya de l'interaction sur le plateau parce qu'on peut s'attaquer oui pour voler des ressources afin qu'on puisse survivre durant l'hiver parce que oui il ya différentes saisons lors du jeu donc tout ça et c'est à vous de gérer tout cela oui ce qui est vraiment satisfaisant c'est que on ressent les différentes saisons t'as mentionné les saisons on les ressent vraiment mère nature a plus ou moins de puissance selon les saisons et donc en hiver par exemple c'est mère nature qui a un peu le tout pouvoir oui en été c'est beaucoup plus compliqué pour mère nature de ralentir les tribus puisque souvent on était il ya prospéristé de enfin il ya vraiment beaucoup de ressources de nourriture et autres les deux mécaniques de sapiens et néandertal comme tu disais sont très différentes mais pour autant il ya quelque chose de commun c'est quand même de la survie de la gestion de ressources exactement pour gagner en tant que sapiens il va falloir faire de la peinture faire de l'art de l'artisanat dès qu'on a suffisamment de ressources on peut continuer notre artisanat dès qu'on a fait un certain nombre d'artisanat on gagne la partie du côté de néandertal il va falloir créer des tribus ces tribus vont nécessiter de nouveau des ressources et des objets spécifiques exact à chaque fois qu'on crée une tribu en contrepartie on a en contrepartie du coup on a également un bonus qui nous est attribué pour que mère nature gagne la partie c'est d'empêcher en fait tout le monde d'accomplir leur objectif donc elle doit tenir toutes les saisons jusqu'au bout c'est très très compliqué en ayant joué mère nature j'en ai mis plein la figure aux autres il faut vraiment pas votre pitié on les entend râler tout 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 du long mais il faut pas s'encharner sur quelqu'un parce que les autres vont après pouvoir rebondir entre vous c'était vraiment tendu au niveau de la victoire oui oui clairement oui ça prouve qu'il ya vraiment un bon équilibrage entre les différentes tribus sapiens ou néandertal mère nature c'est tellement complexe que je pense à nécessiter plusieurs parties pour s'assurer que mère nature soit vraiment équilibrée pour ma part je savais que je ne pouvais pas gagner une saison en avance je savais que la saison d'après c'était vraiment fini parce que je pouvais plus rien faire j'ai trouvé que mère nature était un petit peu faiblarde mais peut-être que j'ai mal géré certaines choses dans ma main ça demande de l'expérience ce jeu il faut faire plusieurs parties afin qu'on soit le plus optimisé possible donc ça mène de la rejouabilité bien sûr même si globalement dans les mécaniques on est sur des choses très simples et très basiques c'est vraiment l'originalité de la combinaison de tout ça et des interactions qu'on peut avoir dans le jeu qui font que personnellement ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai envie de le mettre un peu plus en avant parce que il le mérite entièrement je pense que je l'ai dit 36000 fois pour le prochain jeu mais il est moche mais par contre mais qu'est ce que c'est bien mais qu'est ce que c'est bien et peut-être certains certaines ici très bien de quoi on va parler et on va vous parler Brian Boru en deuxième position Brian Boru c'est un jeu de majorité de conquête de territoire dans lequel on va jouer des plis pour gagner tout ceci et c'est vraiment la subtilité du jeu par contre vu que c'est un jeu de plis souvent les jeux plis ne fonctionnent pas en dessous de 3 à moins que ce soit des jeux de plis créés spécifiquement pour c'est donc un jeu qui se joue de 3 à 5 pour des parties d'environ 60 à 90 minutes et il le conseille à partir de 14 ans c'est un jeu de pire sylvester et édité chez ori games pour la version française comme je le disais précédemment Brian Boru est un jeu de plis de conquête et de majorité dans lequel on va devoir convaincre des villages comme quoi on est apte à devenir haut roi d'irlande à chaque manche on va jouer selon le nombre de personnes autour de la table un certain nombre de plis la personne qui choisit la ville pour laquelle on va se battre va devoir poser la première carte qui devient en fait l'atout ces applis exactement la carte jouée doit être de la couleur de la ville jouée ensuite les autres personnes dans le tour de table doivent poser une carte soit de la même couleur soit d'une couleur différente on regarde quelle carte est de la valeur la plus élevée dans la couleur de la ville et cette personne remporte cette ville parfois avec un coût supplémentaire toute la subtilité du jeu provient du fait que les gens qui ne remportent pas la ville ont des bonus des contreparties des actions secondaires en fait il y en a toujours deux et on peut en choisir une des deux ces actions secondaires elles vont nous être utiles à plusieurs choses ce sont les autres aspects de Brian Boru il va y avoir le mariage l'invasion viking ainsi que la religion le mariage va être une piste toute simple sur laquelle on va pouvoir monter à la fin de chaque manche on regarde qui est la personne la plus élevée en mariage et cette personne va se marier la personne ensuite redescend sur la piste de mariage le mariage va aider à gagner des points de victoire ainsi que des villes il ya des jetons de renommée il ya plein de possibilités la deuxième chose c'est l'invasion viking l'action secondaire avec les petites haches permet de supprimer des jetons vikings afin qu'on les garde chez nous parce qu'à la fin d'une manche celui ou celle qui a repoussé le moins de vikings et ben va être puni du fait de pas avoir protégé les terres ça ça consiste en quoi c'est que en fait on va mettre un petit jeton de boucliers vikings sur une des villes qu'il possède et en fait ce ne sera plus sous son contrôle mais ce sera au contrôle des vikings donc on rajoute encore des trucs salauds en fait il faut vraiment pas négliger ça parce que les vikings ça peut être ça peut être ça peut être vraiment chiant au fur et à mesure du jeu et ça peut retourner une situation c'est ça que je trouve très très fort dans le jeu ça c'est en rapport avec le mariage que tu viens de parler on a estrid qu'on va pouvoir marier en fin de partie princesse du danemark exactement avec qui on pourra en fait avoir un certain contrat en fait avec les vikings pour considérer que les villes vikings nous appartiennent également c'est ça soit pour la majorité soit pour la diversité c'est très très fort d'avoir pensé à ça oui parce que c'est vrai que souvent quand on se focalise sur du mariage ben on va moins se focaliser sur du viking donc du coup ben on va on va souvent se retrouver quelques villes sous l'emprise des vikings mais avec estrid on prend le contrôle aussi des villes vikings qui ont appartenu aux autres personnes et ça c'est assez cool également il y a également du coup la troisième partie la troisième chose à laquelle il faut faire attention c'est la religion si on est majoritaire en religion à la fin d'une manche on peut créer un monastère dans une de nos villes pour moi je trouve que c'est le truc le plus puissant du jeu c'est hyper puissant c'est hyper puissant cette ville compte double si on regarde une majorité dans un territoire c'est qu'on a une ville qui possède un monastère cette ville va compter comme deux villes c'est ça donc c'est vraiment vraiment bon donc stratégique sur quel endroit on va mettre ce monastère afin qu'il soit le plus intéressant possible la dernière chose c'est en fin de partie en fin de partie on va regarder qui est majoritaire dans chaque territoire et ces personnes vont gagner les points pour ces territoires pour pouvoir être majoritaire dans un territoire par contre il faudrait avoir conquis un certain nombre de villes parce que parfois on va se dire ah bah tiens j'ai envie d'aller mettre là mais je sais pertinemment que je n'arriverai pas à avoir un minimum de villes conquises pour que le jeton soit transmissible que ce soit moi ou à quelqu'un d'autre donc est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille dans cette ville parce que le jeton territoire ne sera pas donné à quelqu'un d'un autre côté parfois on s'est dit ah bah tiens j'aimerais bien aller là mais par contre si je me mets là eh ben je donne le jeton territoire à quelqu'un sans que cette personne n'ait besoin de faire des efforts supplémentaires il se peut que des fois dans votre stratégie lors du jeu de pli vous êtes en mode mais j'ai pas envie de gagner ce pli j'ai envie de faire l'action secondaire et ça arrive que tout d'un coup ben vous gagnez le pli parce que les autres joueurs et joueuses autour de la table n'ont pas mis forcément des cartes plus fortes ou soit l'atout on a une phase de draft qui permet d'avoir vraiment moins d'aléatoires et avoir un peu le contrôle sur les cartes qui sont autour de la table et ça c'est très très fort c'est ça on va et vu qu'on sait un petit peu ce qui est en train de tourner je crois qu'il y a une ou deux cartes qui sont hors jeu en début de chaque manche je sais plus exactement mais vu qu'on sait plus ou moins ce qui est chez les gens on sait pas exactement qui les a parfois on va tenter de poser des cartes pour faire sortir telle ou telle carte parce qu'on sait que ce sont des cartes qui nous sont néfastes qu'elles vont à l'encontre de notre stratégie sauf qu'évidemment elles sortent jamais quand il faut voilà mais il y a du bluff moi ça a été vraiment un coup de coeur de l'année j'ai adoré ce jeu d'une simplicité mais d'un réfléchi en fait c'est tellement efficace et pour initier des gens un peu plus costauds je trouve que c'est parfait ça amène des nouvelles mécaniques qui s'harmonisent tellement bien ensemble qui permettent ensuite d'aller un peu plus loin dans l'univers du jeu de société donc pour toutes ces raisons et ben on a trouvé que Brian Boru était une excellente sortie de cette année n'hésitez surtout pas spécialement si vous savez que vous trouvez facilement deux ou trois autres personnes voire quatre avec qui jouer puisqu'il faut être minimum trois trois pour plus de détails on vous invite à d'aller voir notre plateau sur table qu'on a fait sur Brian Boru afin d'avoir plus de détails si vous le souhaitez en numéro un nous avons et je vous présente Bitoku qui était un jeu incroyable cette année on est tu m'enlève ça s'il te plaît mais non t'es trop mais non mais Bitoku il est il est trop bien ce jeu ok dommage bon bah au moins j'ai essayé c'est pour ça que l'année prochaine on aura besoin de soutenez moi par pitié on aura besoin de donner de donner la voix à d'autres personnes parce que on n'est pas d'accord par quoi que on est d'accord sur la qualité de imperial steam alors imperial steam j'avais très très peur je dois vous l'avouer c'est mon premier jeu de ce type là un peu à la à la brasse avec des actions vraiment très méticuleuse je dois vous dire franchement c'était une claque et je comprends totalement ta sélection pour imperial steam mais pas pour Bitoku il m'en voudra c'est comme pour dune imperium j'ai déjà fait le coup l'année passée oui c'est vrai du coup imperial steam c'est un jeu de alexander humeur c'est édité en français par super meeple ça se joue de 2 à 4 pour des parties d'environ 90 à 120 minutes il faut vraiment avoir l'habitude du jeu pour faire du 90 à 120 minutes oui et c'est conseillé à partir de 14 ans clairement pas en dessous non non on est on est dans du gros jeu expert quoi oui qui a été nommé pour le pour le diamant d'or également également il a eu la troisième place en 2022 derrière arc nova et coffee trader qui sont les deux autres également édité chez super meeple autant dire que cette année super meeple super meeple nous régale coffee trader n'est pas encore arrivé en français chez super meeple mais ils vont bientôt l'éditer ils ont fait une campagne de financement participatif imperial steam qu'est ce que c'est thématiquement ça plaît ou ça peut pas l'autriche ferroviaire 1839 1857 est ce qu'avec ça ça vous donne pas envie ça vous excite pas je tiens à dire quand même la couve est très très belle très très belle vraiment ça ça attire l'oeil après bon bah l'année où ça se passe où est ce que c'est limite on s'en fout peut-être un petit peu mais il ya peut-être pour certains ou certaines qui qui peut attirer le truc du du ferroviaire du train on va on va on tire des rails de chemin de fer exactement mais il n'y a pas que ça faut gérer la bourse il faut chercher gérer nos ressources les wagons on pourra jamais vous expliquer tout toutes les mécaniques qu'il y a dans le jeu toutes les possibilités tellement c'est immense en fait dans imperial steam oui imperial steam ben c'est un peu une évolution des aventures et du rail en soi on va devoir dépenser des choses pour pouvoir poser des voies de chemin de fer et c'est comme ça peut-être qu'on peut essayer d'attirer les gens ou les dégoûter non vraiment c'est comme tu disais ben c'est une imbrication de plein de choses le déroulement du jeu est relativement simple on va faire jusqu'à huit manches chaque manche est divisée en plusieurs phases les phases sont très claires très bien distinguées les unes des autres une fois qu'on arrive à la phase d'action chacune et chacun notre tour on va pouvoir jouer un jeton action sur une des tuiles action parmi les onze actions disponibles une fois qu'on a fait toutes et tous nos actions passe à la fin de la manche on regarde si trieste a été relié à vienne si ce n'est pas le cas on pense on passe à la manche suivante on fait jusqu'à huit manches ou alors jusqu'à ce que vienne soit relié à trieste exact les différentes actions sont très intéressantes elles sont très diversifiées très variées mais elles ont toutes des implications très très importantes acheter des nouveaux trains améliorer notre train aller chercher des ressources sur des usines qu'on a déjà bâtis construire ces usines construire ces usines ou bien des gares qui permet ensuite de s'éparpiller construire des voies de chemin de fer aller chercher des contrats qui en soit en fait on vend des parts de nos locomotives à des investisseurs qu'on va rajouter sur un petit plateau qui est juste à côté de notre plateau personnel et ce qui amène en fait à de la bourse donc on va pouvoir demander à nos investisseurs de nous renvoyer de l'argent qu'il va falloir rembourser à la fin du jeu à hauteur de 10% par investisseur que l'on aura utilisé mais pour demander de l'argent à ces investisseurs soit il faut en avoir suffisamment soit il faut que notre bourse soit suffisamment basse parce qu'il faut savoir que si on a une cote en bourse élevée il faut beaucoup d'investisseurs par contre du moment qu'on utilise un investisseur on gagne beaucoup d'argent il faut extrêmement bien gérer ça voilà surtout qu'on aura besoin de faire appel à ces investisseurs l'argent dans le jeu c'est une horreur vraiment on se fait pas de revenus et jusqu'à ce qu'on ait un moteur en fait de revenus d'argent assez propre et ben c'est vraiment en milieu fin du jeu quoi enfin après c'est le ressenti que j'ai eu j'ai fait qu'une partie toi t'en as fait deux et en plus c'est pas des revenus hyper grands on va pas aller crescendo en fait sur les améliorations qu'on va pouvoir faire oui c'est un jeu justement qui ne pardonne pas à ce niveau là c'est que toutes vos actions doivent avoir un sens si vous faites une action mais que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites cette action ne sera peut-être pas optimisée et du coup nécessitera plus de réflexion puisque vous devez avoir une ligne conductrice c'est ça sur votre stratégie il faut faire ça avant ça avant celle ci si vous faites dans le désordre rien ne va c'est ça et parfois il faut faire aussi attention aux autres puisque on va interagir sur pas mal de points il va y avoir une course notamment au niveau des contrats il ya un nombre de contrats très limité il va y avoir une course sur la construction des usines puisque les usines plus on en construit plus elles sont chères mais moins elles rapportent d'argent lorsqu'on fait une livraison donc ça veut dire que plus on construit plus on investit mais par contre moins on a en retour on va avoir une course également sur l'achat de marchandises puisque plus on achète de marchandises plus elles sont chères et on a également de la course sur le recrutement d'ouvriers et bon dieu ce que ça peut devenir cher de fou non mais c'est c'est une dinguerie on entend les commentaires autour de la table ah mais pourquoi j'ai pas fait ça avant on fait plein d'erreurs c'est typiquement un jeu on va refaire des parties c'est pas la première partie on c'est bon j'ai tout compris t'inquiète y'a pas de soucis non c'est une expérience on demande à rejouer afin de plus faire ses erreurs et c'est très attirant dans ce jeu là je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on a apprécié la complexité du jeu c'est un jeu qui nécessite vraiment que vous vous attardiez dessus on va pas faire en détail vraiment ce qu'on doit faire sinon ça je pense que c'est 45 minutes d'explications de règles à peu près donc c'est costaud c'est vraiment satisfaisant tu parlais de la thématique ouais au début tu t'as fait une petite entour etc avec toutes les explications que vous a faites en fait je trouve que la thématique s'imbrique nickel c'est cohérent du début jusqu'à la fin et ça dans un jeu j'adore en fait parce que il ya la direction artistique qui est pris du jeu du plateau qui coordonne avec la thématique toutes les montagnes etc il ya même des pas des monuments historiques mais le pont là ce fameux simmering voilà qu'on peut construire le nom des villes etc les trains en plus de ça moi j'ai adoré ça mais quand vous évoluez de train ben ça va forcément du coup impacter sur vos wagons vous en aurez en plus et en fait pour savoir combien de wagons il ya en plus c'est marqué sur le train c'est pas sur la locomotive voilà c'est marqué dessus c'est pas forcément une iconographie qui est à côté c'est sur la locomotive et ça c'est très fort une is 5 vous permet d'avoir cinq wagons c'est ça et en même temps ben tu as vraiment l'impression que c'est le nom de la locomotive et moi je trouve ça très fort parce que c'est incarné dans la thématique il ya tout qui fonctionne extrêmement bien le jeu j'ai l'impression qu'il est vraiment équilibré aux petits oignons c'est les actions des autres qui vont influencer les vôtres c'est pas l'aléatoire du jeu parce que la mise en place vous avez toutes les infos qu'il faut et c'est les autres qui vont faire évoluer le jeu moi j'adore ça et puis aussi toi même parce que parfois sur les premières parties tu fais quelque chose et comme tu dis tout à l'heure tu es là mais pourquoi est ce que j'ai fait ça je dois tout repenser pour les joueurs qui adorent des gros jeux lancez vous dessus peu de chances que ça que ça vous déplaise en plus si votre cam aussi ses bras ce genre de choses on est sur un niveau au dessus mais c'est un peu dans la même veine quoi donc voici ma sélection des jeux costauds que j'ai préféré sur ces six derniers mois de l'année 2022 oui malheureusement il n'y a pas à carnegie parce qu'on n'a pas testé j'avais lu les rails on voulait le faire aujourd'hui vite fait encore mais niveau timing c'était un peu compliqué il n'y a malheureusement pas bit au coup ça nécessiterait pour ma part que je refasse vraiment des parties parce que j'ai trouvé le jeu bien mais je suis avec vanille on est ressorti à la fin de la partie puis on était là tout ça pour ça alors que j'ai pas du tout eu ce ressenti là mais au final c'est une sélection quand même assez petite parce qu'il n'y a peut-être pas de gros jeu qui t'a forcément marqué durant ces six dernières mois oui alors non seulement ça mais aussi parce que j'en ai pas fait tant que ça il y a eu du Twilight Inscription qui est sorti par exemple qui est quand même assez costaud je les fais que à deux j'arrive pas vraiment à me positionner sur ce jeu j'ai trouvé sympa mais ça m'a pas autant plus que les jeux qui sont derrière pour leur originalité pour la simplicité et la tension qui peut y avoir tout au long de la partie et pour le mastodonte pour la fin quoi ouais qui est c'est quasiment parfait quoi non c'est excellent c'est excellent donc voilà je me vengerai l'année prochaine j'ai déjà mis des petites idées pour calculer les points des jeux machin on va trouver des des nouveaux concepts et formats afin d'évoluer les tops et bien sur ce on espère que ça vous aura bien plu en tout cas nous ça nous a bien fait plaisir de faire ces différents tops de tester ces jeux et on espère que ça vous donnera des idées et peut-être des envies ou peut-être des jeux où vous disiez vous vous disiez ah c'est peut-être pas pour moi puis finalement bah ça vous hype pas mal ou alors on vous a fait découvrir des choses et ça ça nous ferait vraiment très plaisir parce que il y a des magnifiques sorties cette année quand même de fou j'ai adoré cette année ludique oui pas au niveau gros jeux malheureusement parce qu'on n'a pas eu énormément et ou alors on n'en a pas pas testé assez aussi c'est fort probable mais globalement c'était vraiment une très très bonne année au niveau jeu de société c'est des jeux que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou bien passer au magasin ça nous ferait très très plaisir sinon n'hésitez pas à commenter à liker à partager et à à vous abonner ça nous fera également très plaisir prenez soin de vous jouer à des jeux on vous dit à tout bientôt salut ciao ciao ciao